Tout à fait. D'abord, le département est « understaffed », parce qu'il y a un problème de l'environnement. Il n'y a pas de tapage sonore le soir, il n'y a pas de saleté, si nous comptons 10, 12, 15 policiers pour couvrir tout le risque, il est totalement insuffisant. Donc, on pense que la police de l'environnement, ce staff est augmenté, il est un organe beaucoup plus fort. Deuxièmement, il faut que la police en général, tout un agent assermenté, que ce soit un policier, que ce soit un coast guard, un SMF, un guard fisheries, il y a des gens qui assermentés, il y a le droit d'une contravention. Donc, il faut que nous engagent une action faute, nous appelons une action coup de poing, un week-end, nous recrute beaucoup de nouveaux policiers. Nous donnez-vous un mandat, applique la loi à l'environnement, l'eau, les déchets. Avec ça, 8 000, 10 000 policiers, l'eau simée, l'eau dans la plaza, l'eau dans la forêt, etc., avec un petit cas, ils donnent contravention au niveau de l'environnement. Et ça prend un impact très, très important. Deuxièmement, il y a aussi une possibilité de créer ce qu'on appelle un agent assermenté, un ranger, ça veut dire un citoyen qui donne effectivement une contravention, ou surveillé, ou bien qu'il y a une action qui prend. Donc, vous pensez qu'il nous en a les moyens de le faire, et il ne nous capte pas à faire lui. Et si nous faire une action comme ça pendant, disons, trois mois ou six mois, donc, à garantie, on ne finit résoudre nos problèmes à Maurice au niveau des déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada